Dans les années 80, on appelait ça des graffitis. Depuis, les techniques ont évolué, les supports et les propositions aussi. Et le street art fait partie aujourd'hui des mouvements artistiques majeurs. La condition publique de Roubaix va retracer les 40 ans de l'art urbain dans une exposition Street Generation, dont la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe est le principal partenaire. Cette exposition est à découvrir début avril. Et nous, aujourd'hui dans l'agenda, on suit Benjamin Duquen, un street artiste de la région. Le graffiti qui est très urbain, moi je lui ai donné un petit peu une tête vivante. Voilà, c'était ma volonté de faire vivre ça avec cette considération aussi de la nature qui est une grande source d'inspiration pour moi. Sa signature, c'est Amine. Et son art, on le retrouve un peu partout sur les murs du bassin industriel de Roubaix. J'ai découvert le graffiti en 1993 au collège avec un artiste d'un collectif qui s'appelle Super Kids. Le graffiti était déjà né, mais on en entendait peu parler. C'était très underground à l'époque. Actuellement, le graffiti est en train d'écrire une page de la peinture contemporaine. Benjamin bombe ses formes organiques sur les murs d'usines abandonnées. Cela fait 9 ans qu'il vit de son art. La rue est un moyen de toucher tout le monde. Un pauvre, un riche, un étranger, quelqu'un qui parle ta langue ou pas, un réfugié, juste un businessman ou quoi. Peindre en pleine rue, t'es potentiellement capable de toucher tout type de personnes en une fraction de seconde. parce que le graffiti, c'est plein de couleurs et c'est grand. Et puis, il y a cette attraction. On crée du relief. Sachant ça, étant conscient de ça, c'est un peu une responsabilité de ne pas aller pourrir le regard des gens, mais plutôt d'apporter un petit truc qui vient booster, encourager quelque chose de positif. Ici, c'est une fresque qui est commandée par la ville de Roubaix. On a fait cette fresque l'année dernière dans le cadre du festival Expérience Urbaine. Donc, c'était la première du festival. Et donc, tous ensemble, on a choisi de faire ce clin d'œil sur Roubaix, passé industriel, derrière la brique. L'avantage, c'est qu'à Roubaix, on ne manque pas de murs en briques. Un terrain de jeu idéal pour les graffeurs qui, désormais, sont soutenus par la mairie et les associations locales. C'est une fresque qui a été réalisée en 2016 de manière participative, du coup, avec des enfants, leurs parents, des gens de passage, des gens de la métropole, pas forcément des roubaisiens. Il y a une partie de ce mur, dans l'angle derrière, qui était une espèce de décharge sauvage, en fait, et la mairie avait beaucoup de mal à cadrer ça. Mais, voilà, intervenir dans un quartier, c'est changer, modifier des choses, travailler avec les gens, partager un regard et le modifier un petit peu, d'encourager les gens à un mieux-être tous ensemble. Et ça, c'est important pour moi. Pour la ville de Roubaix, cet art à la portée de tous est un bel atout. Et l'Office du tourisme organise déjà des visites guidées par les artistes eux-mêmes. De son côté, la condition publique prépare une grande rétrospective à partir de la fin du mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada